Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Prends rapidement pour vous montrer mes derniers petits achats. Nous sommes dimanche 30 octobre, il est 15h53. Donc je suis passée à Jennifer Primark Bershka. J'ai trouvé un manteau. Ma lessive est faite. J'ai trouvé un manteau incroyable et je suis passée aussi à H&M Home. Pour H&M Home, j'ai juste trouvé des petites tasses comme ça trop mignonnes pour me prendre le café. Voilà, j'avais besoin de petites tasses et j'en ai trouvé donc c'était 3€ l'unité. J'ai trouvé un manteau. Alors ça fait deux fois que je le vois en magasin, deux fois que j'hésite. Là je l'ai vu et tout et je l'ai essayé et mon coeur a fait boum boum. C'est rare que mon coeur fasse boum boum pour un manteau. J'espère que Prince va pas trop mettre ses putains de poils dessus parce que ça accroche les poils et aussi les cheveux visiblement. C'est un manteau marron. J'essaie de vous mettre toutes les références. C'est vraiment un manteau. J'adore la couleur déjà pour les chatins comme moi, c'est incroyable. Je chiale. Du coup c'est un manteau comme ceci, un peu style... je sais même pas la matière. Feutre. Mais feutre hyper douce et hyper léger. Il est assez long. Donc voilà, il y a des poches, il y a tout ce qu'il faut. Donc il a coûté quand même 39,99€. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté un manteau aussi cher. La dernière fois, c'était il y a deux ans. Voilà, trop contente de ce petit manteau. J'ai trop trop hâte. Ensuite, à Primark, ils ont commencé à mettre les petits trucs de Noël et tout. Je me suis dit mais Elisa, on est le 30 octobre. Tu peux pas ? Mais en fait d'ici, je pense 2-3 semaines, je vais installer le sapin. Donc en soit, c'est pas si tôt que ça, les achats de Noël. J'essaye encore une fois de me rassurer. J'ai acheté deux petits torchons comme ça. Je trouve ça trop mignon. Enfin, c'est pas des torchons, c'est des serviettes en coton. Donc 3,50€ les deux. Trop mignon. Ensuite, j'ai acheté deux bougies. Alors une en or et une en blanc. Donc c'est des bougies étoiles pour les mettre à côté. Genre je les ai trouvées trop mignonnes. 3€ et 3,50€. Donc ça y est, ça existe aussi en blanc. J'ai pris aussi ça, c'était 80 centimes. Je ne l'ai pas senti. J'ai juste adoré le packaging, voilà. C'est un diffuseur spicy. Je sais pas du tout ce qu'il sent. Et nous ne le saurons pas, mais... Ouais, j'ai pris ça pour essayer de tester. Et je me suis pris un bonnet que je n'ai pas essayé aussi. Un bonnet, il est hyper doux. Vraiment, j'ai trop kiffé en fait de la qualité. On va le tester, on va ressembler à rien comme d'habitude. Regarde mon chat qui arrive ! J'aime trop les bonnets comme ça. C'est hyper épais, on ressemble à rien, c'est incroyable. J'adore ! Et ça ne rend pas les cheveux électriques. Ensuite, je suis passée à Jennifer. En fait, il y avait des articles à 100% remboursés. Donc j'ai eu 2 articles à 100% remboursés, ce qui m'a fait un bon d'achat de 40€. Sachant que j'avais un bon d'achat aussi avant. Donc en gros, ces articles ne m'ont coûté strictement rien, vu que j'avais déjà des bons d'achat. Voilà, j'ai pris un short. Alors, je voulais un short marron. J'ai vu celui-ci. Ah, il y a la trace du... C'est pas grave. J'ai vu celui-ci et je l'ai testé en taille 36, il allait. Franchement, j'étais contente de la quitter parce que Jennifer, la dernière fois que j'ai collaboré avec eux, j'étais pas trop trop d'avis. D'ailleurs, j'ai pas aimé la collaboration avec eux. Là, ils ont fait des beaux vêtements et tout, donc j'ai pris un short qui était à 17,99€ en taille 36. En fait, j'avais un bon d'achat de 57€. Du coup, j'ai pris ça et j'ai pris 2 pulls. Donc franchement, ceux-là, ils sont super bien, je vous le conseille vivement. C'est un pull comme ça, crop, 100% coton. Essayez-les en magasin parce que les tailles, elles sont un peu bizarres. Genre, le M en vert n'est pas du tout le même M en marron, vraiment. Et c'est 100% remboursés, donc c'est 20€ et t'as un bon d'achat de 20€, juste après, et je l'ai pris aussi en marron. Donc voilà, trop trop bien, vraiment bonne qualité. Et en fait, le bon d'achat, il est valable uniquement pour les articles qui ne sont pas avec ces étiquettes-là. Et en fait, j'avais vu des pulls que j'aimais bien. Je voulais les prendre avec moi, mais je me suis dit, vas-y avec le bon d'achat, ça peut le faire. Et c'est valable jusqu'au 20 novembre et c'est valable une seule fois. Et voilà pour mes petits achats. Et je ne vous ai pas montré les calendriers de la vente du coup que j'ai achetés. Bon déjà, j'ai réussi à avoir celui de YesStyle. Je suis trop contente, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, je vais peut-être vous le montrer dans cette vidéo-là. Mais j'ai enfin réussi à avoir celui de YesStyle, ça fait 3 ans que j'essaye de la voir. Et là, je désespérais, ça faisait un mois et demi que j'étais en train de galérer tous les mardis à la voir. Et au final, l'Apple Pay m'a vraiment sauvé la vie. J'ai juste fait Apple Pay, hop, toutes les informations se sont rentrées toutes seules. C'était incroyable, du coup j'étais trop contente. Et j'ai pris aussi le typologie, je vais vous montrer tout ça. Je sais plus quoi dire, Prince. Vraiment Prince, je sais plus quoi dire. Donc j'ai pris le Rituals, je l'ai pris sur Sephora. Le bleu, le basique à 70€, je pense qu'il peut être plutôt pas mal. J'ai donc reçu celui-ci de chez My Muesli avec les chocolats. Donc ça, c'est un calendrier de l'avance chocolat. Et j'ai aussi reçu celui-là de chez My Muesli, encore une fois. Où il y a du muesli, c'est un petit peu de tout, muesli, porridge, etc. Donc vous avez mon code promo qui est en barre d'infos. N'hésitez pas à commander, ça vous fait moins 40€, je crois. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'informations. Je vous ai mis les liens et tout, ça vaut vachement le coût. Celui-là, il a l'air vraiment trop bien. Tout est bio, etc. Vegan, c'est vraiment une très bonne marque. Donc n'hésitez pas à commander si vous voulez découvrir la marque. Et moi, cette année, je voulais trop découvrir une marque. C'était Typologie. C'est une marque que je vois beaucoup chez les influenceurs. Et je voulais commander une routine. Mais je me suis dit, vas-y, peut-être qu'ils vont me faire un calendrier de l'avance. Et j'ai bien fait d'attendre. Et en fait, ils ont fait un petit calendrier de l'avance. Il est trop mimes. Et en fait, il n'y a pas de perte de place et tout. Genre tout est bien mis, tout est bien positionné. Donc trop contente. Et en fait, avec ça, j'avais le droit à deux articles offerts. Je crois que c'était dans les 120 euros, je crois, le calendrier de l'avance. Je ne sais plus le prix exact. Mais je me suis vraiment lâchée. Et en fait, je ne les avais pas reçues dans ma commande. Du coup, j'ai contacté le service client Typologie. Et deux jours après, j'ai reçu mes produits. Donc, j'avais le droit à une crème hydratante et une autre crème. Mais du coup, ils n'en avaient plus. Donc, ils m'ont envoyé leur petite pochette. Enfin, leur petite trousse de toilette. Elle est vraiment trop, trop belle. Je ne suis pas du tout déçue. Parce que les trous de toilette, je ne suis pas très fan. Mais là, franchement, elle est super belle. Donc, une crème hydratante, 9 ingrédients et le calendrier de l'avance. Je suis contente. Donc, voilà. Et il ne manque plus que le YesStyle. Et après, on sera bien pour Noël, écoutez. Et aussi, je voulais vous parler d'un petit truc. Ça va être bientôt Noël, comme vous le savez. Et je me posais la question si vous voulez que je fasse des Vlogmas. Je pense que j'aurai le temps d'en faire. Donc, soit j'en ferai du lundi au vendredi. Et le week-end, je n'en ferai pas. Ou alors, j'en ferai tous les jours ou tous les deux jours. C'est comme vous voulez. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Ou mettre un like sur la vidéo pour voir si ça pourrait vous plaire. Mais j'ai vraiment envie d'en faire cette année. Parce que je pense pouvoir en faire. Parce que j'ai beaucoup plus de temps, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ça. Et... Après, je n'ai pas une vie incroyable. J'ai une vie étudiante. Je ne vais pas faire des trucs pour les Vlogmas. Je vais juste vous partager ma vie de tous les jours. Et voilà quoi. Vous montrer la réalité. Et ne pas... Enfin, je ne vais pas vous vendre du rêve quoi. Je ne suis pas comme toutes ces influenceuses qui vont me faire. Ouais, on va aller partir là. On va partir à New York. On va partir à Londres. On va partir là. Non. On va juste aller à la fac. On va se faire des pâtes le soir. Enfin, voilà quoi. Donc, je ne vais pas vous faire rêver. Mais si ça vous intéresse, on va faire la décoration de l'appartement. Du sapin. On va chercher les cadeaux de Noël. On va peut-être aller voir les marchés de Noël aussi. Peut-être aller à Strasbourg si j'ai assez des moyens pour y aller. Prince ! Et voilà quoi. Peut-être si... Voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'attends vos retours avec impatience. Hop. Les draps sont lavés et secs. Ça vient de chez Primark. Ça fait trop longtemps que je veux mettre ça. Donc, je vais changer les draps parce que là, c'est n'importe quoi. Et malheureusement, il n'y a que deux oreillers comme ceci. Donc, je vais juste changer les blancs. Je vais laver les gris après. Mais je vais les laisser pour l'instant. Et je vais changer aussi le drap là. Et ça aussi. Franchement, je le trouve trop beau. 22 ou 26 euros à Primark. 100% coton. Et en plus, comme c'est un tout petit peu plus petit. Genre, je crois que c'est 10 cm trop petit au niveau de la largeur. Bah, ça fait un effet très comfy. Genre, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et là, c'est les tés dorés qui viennent de chez Ikea. Donc, il faut que je les lave là par contre. Mais j'en ai pas d'autres de secours entre guillemets. Donc, dès que je fais une lessive de tout ça. Et bien, je les nettoyerai. Mais là, je n'ai plus de place sur l'étendoir à linge. Putain, c'est le bordel derrière moi. Regardez, il y a mon pyjama et tout. Là, c'est n'importe quoi. On se retrouve le lendemain. Eh oui, j'ai fait les courses. Je suis enfin allée à Carouf. Et c'était ouvert. Trop contente. Du coup, je vous montre vite fait mes courses. J'ai repris des pains au chocolat et tout le bordel. J'ai acheté ça, mais je ne sais pas si je l'ai. Du coup, il faut que j'aille vérifier. Trop beau. C'est Donald. On adore. Je vais vérifier maintenant. Ça me perturbe. Hop là, je ne l'ai pas. Très bien. Il me manque le numéro 5. C'est génial. J'ai loupé un épisode qui m'envoie des messages. J'ai acheté ça. C'était en rupture depuis tellement longtemps. Du coup, j'ai repris ça. C'était 2,50€. J'ai pris du café. J'en ai encore, mais c'était une promotion. Je ne sais plus ce que c'était la promotion. En gros, dès que tu en as acheté deux, tu avais 6,50€ de remise. Donc voilà. J'ai pris cette petite bouteille parce que demain, je vais chez quelqu'un. Et du coup, je me dis qu'il faut ramener un truc, tu vois. Et je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne bois pas d'alcool. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est une boisson gazeuse aromatisée à la pêche. Alors, je ne sais absolument pas si c'est bon ou pas. On va tester. Mais j'ai trouvé ça trop mime. Trop trop mime. C'est le ice throw pears. C'est du raisin sans pépins. Oui, c'est ça. Et le rouge, il est trop bon. Genre, j'ai trop quitté. Donc, je l'ai repris. J'ai enfin trouvé de la litière. Alors, je ne savais pas du tout quelle litière prendre. Parce que de base, je vais à Truffaut. Sauf que là, comme je suis en arrêt de travail, je ne peux pas aller à Truffaut. Ou alors, il faut que je vais dans un autre Truffaut. Mais là, on a plus l'air d'aller dans Paris. Et du coup, j'ai pris ça. Alors, il faut savoir que Prince est extrêmement casse-couilles. Si la litière ne lui convient pas, il va faire ses besoins dans mon lit. Donc, j'espère que ça va lui convenir. Hein, Prince ? J'ai pris celle qui était le plus utilisé, le plus pris par les gens. Donc lui, il aime le sable. Inch'Allah, c'est du sable. Et j'ai acheté aussi des petits trucs pour Halloween. Je ne sais pas si on va le faire ensemble ou pas. Mais vu qu'on est Halloween, aujourd'hui, on est le 31. J'ai pris du latex. Mais je crois que je suis allère. J'ai que le latex. Parce que je sais que les préservatifs au latex, je ne suis pas très fan. Et j'ai pris un truc blanc et noir pour pouvoir faire, je ne sais pas, les petites cicatrices. Je ne sais pas. On verra ce qu'on va faire. Et du coup, je suis passée à Yves Rocher. Parce que c'est bientôt ma fête. C'est le 17 novembre, les gars. Saint-Élisa. Voilà. Et du coup, j'avais des promotions. Donc, j'ai repris mon gel douche favori. Voilà. Homo Noi. C'était 2 pour 1. Donc, j'en ai pris 2. Et ensuite, j'ai pris ça. Ça sent tellement bon. Magnolia et thé blanc. C'est un truc de ouf. C'est une crème pour le corps. C'était à moins 50%, donc 2 euros et quelques. Et j'ai pris aussi un crayon. C'est pour ça que je voulais y aller. Un crayon à la sortie. J'espère que ça sera la bonne teinte. J'ai pris en châtain, je crois. Oui. 11,50 euros. J'ai eu à moins 50, normalement. Donc, 7 euros et quelques. Et j'ai eu un petit cadeau. C'est une crème pour les mains. Vanille Bourbon. J'adore. Donc, voilà pour les achats. Ensuite, je suis allée à Jennifer. Vous savez, pour utiliser mon bon. Alors, le bon, c'est une seule fois que tu fasses... Je ne sais pas si tu as un bon de 20 euros et que tu as 10 euros. Ils ne vont pas te rendre les 10 euros. Donc, il faut faire 20 euros. Enfin, il faut que tu ailles au max. Donc, voilà. C'est au cas où pour les gens qui ont ça. Du coup, moi, j'avais 40 euros. J'en ai eu pour 38 euros. Donc, voilà. J'ai pris ce petit pull-là. Col roulé Tromims en crop top. Vraiment d'une bonne qualité. J'en cherchais en plus des petits hauts comme ça, des petits pulls. Et j'ai pris ça. J'en avais quand j'étais jeune. Genre vraiment jeune. Vous savez, c'est des petits pulls comme ça. Bon, je ne sais pas si ça tient vraiment bien dans le temps. Je ne crois pas. Parce que le mien, il n'a pas vraiment duré. Mais voilà, je l'ai pris. Ça m'a rappelé des souvenirs. Donc, 17 euros et 19,99 euros. Franchement, ça valait vachement le coup. Les promos 100% remboursés et tout. Franchement, n'hésitez pas si vous voulez. Là, j'ai eu en tout pour 4 pulls et 1 short. J'en ai eu pour 47 euros. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je suis super contente. Donc, je vais ranger tout ça. Je suis trop contente. Je vais à l'instant de recevoir mon calendrier de l'avent YesStyle. Alors, attendez que je vous pose. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai tous mes calendriers de l'avent. Trop contente. Il est trop beau. J'aime trop. Regardez comme il est mimes. Je suis trop contente. Trop, trop, trop contente. Tiens, enfin, je l'aime. En plus, il est lourd. Il est trop mimes. En ce moment, c'est ma phrase. Ça s'est trop mimes. Carte. Oh mon dieu, je suis trop contente. Cette année, franchement, je me disais, ouais, j'aurais pas beaucoup de calendrier de l'avent bien et tout. Là, j'ai tout ce que je voulais tester. Typologie, YesStyle. Bon, YesStyle, je suis ambassadeuse de la marque. Vous avez toujours mon code promo. Je crois que c'est Pandapi pour avoir moins 15%. Et j'utilisais, je crois, mon code promo pour avoir ce calendrier de l'avent. Et trop contente. Vraiment trop, trop, trop contente. Donc, au moins, ça s'est fait. Je reviens donc de chez le médecin. Comme vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais ça fait quand même pas mal de temps que je suis arrêtée. Pour soucis de santé, ça fait depuis septembre que je ne travaille plus à Truffaut le week-end. Je suis en arrêt de travail parce que j'ai des soucis de santé, tout simplement. Je fais souffler. En fait, j'avais un médecin qui est juste à côté de chez moi. Et franchement, nul à chier. Je n'ai jamais vu un médecin aussi peu professionnel. Enfin, non. Il est trop professionnel. C'est-à-dire qu'il ne se met pas à la place de ses patients. Il s'en bat un petit peu les couilles et tout. Et franchement, j'ai halluciné. Donc, mes voisins m'ont donné un autre médecin qui, elle, est vraiment une pépite. Je n'ai jamais vu une personne aussi incroyable toute ma vie. En plus, c'est une gynécologue aussi. Donc, j'ai trouvé un deux en un. Vraiment, elle est super bien. Donc, elle m'a prescrit la pilule. Donc, pour ceux qui savent pas, maintenant, je reprends la pilule. C'est Optilova, ma pilule. Je ne l'ai jamais testée, celle-là. Et franchement, j'ai eu mes règles il y a quelques semaines. Je n'ai pas eu du tout, du tout mal. C'est la première fois que je n'ai ni vomi, ni senti une douleur particulière. Ou je n'ai rien eu. Et j'ai revi, vraiment. En plus, mes règles, ça a duré quoi ? 3-4 jours. Et puis, ça a duré 5-6 jours. Donc, j'étais vraiment trop contente. Après, au tout début, quand j'ai pris la pilule, je sentais beaucoup les hormones. J'étais souvent en colère ou souvent triste. Donc, ça, c'était un petit peu chiant au tout début. Mais là, je ne ressens plus trop les effets au niveau hormonal. Donc, en tout cas, je suis hyper contente. Plus l'ostéopathe qui m'a vraiment bien soulagée quand j'avais mes règles et tout. Franchement, je revis. Je suis trop contente. Pourtant, je ne suis pas du tout fan de la pilule. C'est quelque chose que je ne prenais plus depuis mes 18 ans. Donc, ça fait quand même 6 ans que je ne prends plus la pilule. Et là, franchement, je suis ravie. Je la prends à des horaires réguliers. Je mets ma petite alarme. Enfin, voilà. Et mon bracelet n'arrête pas de s'enlever. Ça fait une semaine que ce bracelet-là, où il y a marqué miange, mi démon, n'arrête pas de se retirer. Je me dis que ça insigne. Parce que là, à chaque fois, ça se retire. Je pense qu'il va falloir que je le range. Parce que ce n'est plus possible. Et donc, voilà. J'ai pris la pilule. Donc, vraiment trop trop bien. Et donc, elle m'accompagne énormément dans tous mes soucis de santé. Donc là, ça va mieux de ce qu'on voit dans les analyses. J'ai encore arrêté pour Truffaut. Je ne me sens pas de retourner travailler actuellement au vu de ce qu'il m'avait dit la dernière fois. Comme quoi je paraissais malade, etc. En fait, ça m'a fait un déclic. Si je paraissais malade, autant me soigner. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et ça fonctionne au fur et à mesure. Ça prend du temps. Parce que ce genre de maladie, ça prend du temps à soigner. En tout cas, on peut s'en sortir. Et je reparlerai peut-être un petit peu mieux quand je serai prête. Mais franchement, quand on est bien entouré, quand on a un bon médecin, eh bien, c'est vraiment cool. Et je suis ravie d'avoir trouvé ce médecin qui est incroyable. Donc, je n'ai jamais autant utilisé ma sécurité sociale et ma mutuelle toute ma vie. C'est la première fois que je la rentabilise aussi bien. Donc là, j'ai un manque d'argent aussi. Parce qu'être en arrêt de travail, j'ai été payée 400€ par Truffaut. Donc, ce n'est pas énorme comparé à ce que je touche habituellement à Truffaut. Mais franchement, je préfère avoir moins d'argent et être mieux dans ma tête qu'avoir plus d'argent et être malheureuse dans ma tête. Donc voilà. En plus, je fais beaucoup moins de vidéos YouTube. En ce moment, je suis désolée, je ne suis pas du tout régulière. Vraiment pas. On va manger des pâtes. La YouTube monnaie en PLS. En ce moment, je ne suis pas trop régulière parce que j'essaie vraiment de prendre soin de moi, de m'amuser. En fait, il faut vraiment que je m'amuse. Donc, je sors beaucoup, 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 beaucoup. Je crois qu'en une semaine, j'ai dû sortir tous les jours. Je vais en boîte. Je vais dans des bars. Je vais dans des bars d'encens. Je sors énormément. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. C'est Elisabeth. Je vous montre un petit peu tout ça. Je vous montre aussi mes tenues pour sortir. Et voilà, je sors énormément. Je vois beaucoup de gens. Je rencontre de nouvelles personnes. Vraiment, je sors totalement de ma zone de confort. Et puis, j'essaie de vous faire aussi des petites vidéos. Donc, je vous ai fait une dernière vidéo sur les red flags sur mon Instagram. Et j'ai ouvert aussi un TikTok. Rien ne va. J'ai ouvert un TikTok. Si vous voulez me rejoindre, c'est Elisabethhoff avec trois F à la fin. Je n'ai pas pu mettre deux F. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je vous mettrai peut-être en barre d'infos. Si vous voulez me soutenir, je vous mettrai les vidéos que je fais sur Instagram. On m'a dit, tu devrais mettre ça sur TikTok parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas sur Instagram. Ça peut peut-être aider, machin. Donc, écoutez. Voilà, j'ai fait ça sur les red flags et vous avez beaucoup aimé. Donc, je vais peut-être reposter mes autres vidéos sur l'amour, sur la rentrée. Enfin voilà, je vais essayer de faire ça. Et j'ai des projets aussi qui se sont concrétisés là récemment. J'ai eu pas mal de trucs administratifs à gérer. Et encore, ce n'est que le début. Ça me stresse un peu parce que c'est totalement l'inconnu. Vous allez comprendre un petit peu mieux plus tard. Pas maintenant. On va bien bien s'amuser. Donc voilà. Et puis même au niveau de ma peau, franchement, je suis ravie parce que quand je suis stressée, j'ai énormément de boutons. Bon là, j'ai un petit peu de boutons parce que je vais avoir mes règles dans pas longtemps là. Mais sinon... Ah oui, j'avais oublié l'effet d'arrêter la pilule et d'avoir plein de boutons sur le front et tout. Et mon anti-rêle, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Mais là, franchement, d'habitude, j'ai plein de boutons au niveau des joues et au niveau des épaules et tout. Parce que je stresse. Donc, je me gratte. Et là, je n'ai quasiment plus rien parce que je ne stresse plus, parce que je n'ai plus matière à stresser. J'ai beaucoup plus de temps pour moi. C'est fou, genre vraiment. Et puis, je ne travaille pas beaucoup à la fac, je vous avoue. C'est pour ça que là, j'étais sur mon ordi à essayer de rattraper un petit peu tout ça. Pour moi, le mois de mai, c'était le pire mois de l'année avec Birdie et tout ça. Le mois de novembre, c'est un mois de merde. Je suis désolée, mais c'est vraiment un mois de merde. Pendant cette année, je n'ai pas envie de fêter Noël. Cette année, je n'ai pas envie de faire ce genre de choses parce que voilà, ma soeur n'est pas là. Birdie n'est plus là et je n'ai pas envie de fêter Noël cette année. C'est pour ça que j'espère que les blogmas vont m'aider à aimer Noël. Parce que ça va être le premier Noël où ça va être un peu compliqué pour moi. Voilà, je vais essayer de voyager. Je vais essayer de découvrir un petit peu plus, de faire de nouvelles rencontres. Parce que je vois que c'est ça qui me plaît, sortir de ma zone de confort. Et arrêter d'être dans une routine en fait. Et de vivre enfin ma vie. Parce que vraiment, j'avais l'impression de subir ma vie. D'être le petit pantin de ma société. Et là maintenant, pour une fois, je ne suis plus un pantin. Je fais ce que je veux, quand je veux, alors que je veux. Et je suis totalement indépendante. Et bordel, ça fait du bien. Donc voilà, ça fait 9 minutes que je parle. Je chiale. Je vais peut-être vous uploader la vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le mercredi. Je ne suis pas du tout régulière sur YouTube, comme vous pouvez le voir. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Mais j'essaie de poster le dimanche de base. Ou si je ne poste pas le dimanche, je poste le mercredi. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Mais voilà, c'est soit le mercredi, soit le dimanche. Mais j'aimerais bien faire les deux. Mais là, pour l'instant, il y aura les contrôles à la fac. Donc je ne sais pas trop le rythme des vidéos. En tout cas, les prochaines vidéos, ça va être tout ce qui est un peu Noël. Puis n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Ça me ferait trop plaisir de voir un peu plus nombreux. Ça me donne de la force. Et puis au moins, on peut un petit peu mieux partager. Parce que là, sur YouTube, ça fait trop longtemps que je n'ai pas répondu à vos commentaires. Je suis vraiment désolée. Il faut que je le fasse là, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram et tout. Franchement, n'hésitez pas. Donc voilà, j'étais en train de faire du travail sur l'ordinateur. Je vais peut-être vous montrer vite fait ce que je faisais sur l'ordinateur. Je ne sais pas si ça va vous parler. Je ne pense pas du tout. Peut-être que si. Il y a des gens qui sont sur Air. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais vous voyez ce genre de choses là ? Je n'en veux plus. Donc ouais, je suis en train de travailler sur Air. Essayer de refaire un petit peu tous les programmes et tout. Parce que... Attendez, je vous augmente un petit peu. Voilà. Parce que c'est vraiment compliqué. On a plein de projets à faire en groupe ou individuel. Du coup, il y a quand même pas mal de choses à rentrer comme données. Et c'est assez précis. En fait, c'est ce que faisait mon ex. En fait, je trouve que mon master n'a aucune cohérence. Parce qu'on est dans la gestion de risques et de crises. Et on fait de la programmation. On fait de la data science. On fait du droit du travail. On fait de la stratégie d'entreprise. Et on n'a qu'une seule matière de gestion de risques. Donc je... Ça n'a aucun sens. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Et puis ça va me prendre, je pense, 3-4 bonnes heures. Et après, je vais imprimer mes courants droit. Parce qu'on aura pas mal de contrôle. Donc il faut que je fasse ça. Et je vais aussi vous monter la vidéo maintenant et vous l'uploader à 18h ou 16h30. Je suis en train de regarder des films de Noël. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, des films de Noël. Donc on essaie de se mettre un petit peu dans le mood. Voilà. On essaie tant bien que mal. Et puis voilà, je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. On n'a pas fait grand chose. C'est vrai. Je vous le confirme. Mais il fallait que je vous parle un petit peu aussi pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe dans ma vie actuellement. Et que je verra beaucoup mieux qu'au mois de septembre. Donc franchement, c'est que du positif. Là, tout ce qui va arriver, c'est que du positif. Donc vraiment, je suis trop contente. Ah oui, je vous ai pas montré aussi mon costume d'Halloween. J'ai réussi à faire le latex et tout. La coupe pure dans le cou. Je suis trop contente. Donc au début, j'ai mis le latex sur mon cou. Donc ici. Et ensuite, j'ai mis du PQ. Voilà, j'ai positionné le PQ. J'ai attendu que ça sèche. J'ai découpé en faisant bien attention et faire une petite ouverture. J'aurais bien voulu faire sur tout le cou, mais comme c'était la première fois que je le faisais, j'ai fait ça en mode, voilà, petit à petit. Et du coup, après, j'ai mis pas mal de sang, etc. J'ai du sang partout, en fait, sur mon bus. Et je trouve ça assez joli. Donc trop contente du résultat. Je pense, voilà, je trouve ça assez joli. J'ai fait un beau smokey eyes avec des faux cils, un rouge à lèvres rouge sang incroyable. Et j'ai fait une photo avec moi en tenue de Playboy avec un petit couteau. Je trouvais ça assez mignon, assez cocasse, assez rigolo, j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait ça sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller le checker. Mais vous avez bien kiffé, en tout cas. Donc voilà, franchement, j'étais trop contente de ma petite tenue d'Halloween et tout. Franchement, c'est trop bien. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu pour Prince. Alors j'ai testé une marque pour Prince. C'est la marque Franklin. J'ai reçu de la marque Franklin une petite composition pour chat. Donc c'est une composition pour chat. Je l'ai pris au poulet et saumon. Donc c'est de la pâtée. C'est de la pâtée en espèce de mousse. Donc il y a 63% de poulet et saumon, 37% de bouillon de légumes et 0% de céréales. Pour vos animaux, maintenant, je pense qu'il serait temps d'avoir ce petit déclique. C'est de prendre des croquettes sans céréales. Enfin, tout ce qui est nourriture sans céréales. Chez Royal Canin, c'est une catastrophe. Donc ne prenez plus cette marque-là, s'il vous plaît, un minimum. Et du coup, je voulais tester d'autres pâtés parce que Prince, il mange toujours le même pâté. Ça lui convient. Et donc je lui ai fait tester ça la dernière fois. J'en ai quand même pas mal. Ils m'ont envoyé une très grande boîte. Il ne l'a pas digéré au tout début. Donc je pense que je lui donnais que la moitié au début et l'autre moitié un autre jour. Mais tout ça, pour lui, c'est un petit peu trop. C'est 100 grammes. C'est quand même assez énorme. Et ils m'ont aussi envoyé les croquettes. Alors les croquettes, c'était un petit échantillon pour qu'ils puissent tester. Donc 70% de poulet, thon, saumon. Oui, mon cœur. Et toujours sans céréales, la vitamine A, la vitamine D3, la vitamine E, du zinc, du fer. Vraiment, c'est une marque très, très clean. Et le packaging est en craft. Donc c'est vraiment plutôt bien pour recycler. C'est en aluminium aussi. Donc c'est recyclable à l'infini. Oui, mon amour. Et donc derrière, ils vous mettent encore une fois les rations. Les croquettes, pour savoir si c'est des bonnes croquettes. Regardez juste la couleur. Si c'est marron foncé, c'est des bonnes croquettes. Si c'est du marron clair, c'est que c'est de la merde. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit chez les vétérinaires quand je travaillais avec eux. Ça, n'hésitez pas. Il a goûté. Il a beaucoup aimé. Après, voilà, les croquettes, c'est en fonction des goûts des chats et tout. Franchement, je ne peux pas vous dire oui, oui, mon cœur. Mon chat aime. Donc votre chat va aimer. C'est vraiment en fonction des différents chats. Mais si vous voulez tester, voilà, une marque de croquettes Franklin, vous avez mon code promo en barre d'infos. Et le lien, c'est ELISA25 avec deux A et ça vous offre moins 25% sur votre première commande des 15 euros d'achat. Donc voilà, si vous voulez tester une autre marque, si vous voulez changer, etc. N'hésitez pas. Vous avez mon lien en barre d'informations. Vous avez mon cœur. T'aimes bien. T'as bien aimé les croquettes. Je suis assez contente de ça. Et ils font aussi pour les chiens, je crois, dans mes souvenirs. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Vous pouvez voir, Prince ne s'est absolument pas mangé. Est-ce que tu peux me laisser montrer ? Donc là, c'est les croquettes de Prince habituelles. Et vous pouvez voir que les croquettes sont de la même couleur. Donc c'est vraiment une très bonne marque de croquettes. Déjà, ce que j'ai habituellement, c'est bon pour Prince. Et celle-là aussi. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je suis assez contente. Et les croquettes sont un tout petit peu plus grosses que celles que j'ai habituellement. Voilà, écoutez, il a bien kiffé. Il avait bien mangé la dernière fois. Et la pâtée aussi, il l'a défoncée comme Jaja. Il est en train de bouffer les croquettes de Franklin. Donc vraiment trop trop cool. Juste la pâtée, voilà, il faut faire un petit peu attention quand vous changez de pâtée. Il faut vraiment le faire au fur et à mesure. Moi, j'ai mis deux tiers. Et juste après, il est allé chier comme jamais. Donc il faut vraiment le faire au fur et à mesure. C'est comme les croquettes en fait. Donc voilà mon chat, tu en vas encore ? Oui. Bah je vais lui en rajouter. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sans sûrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1